Musique Première neige de Guy de Maupassant La longue promenade de la croisette s'arrondit au bord de l'eau bleue. Là-bas, à droite, l'estorel s'avance au loin, dans la mer. Il barre la vue, fermant l'horizon par le joli décor méridional de ces sommets pointus, nombreux et bizarres. À gauche, les îles Sainte-Marguerite et Sainte-Honora, couchées dans l'eau, montrent leur dos couvert de sapin. Et tout le long du large golfe, tout le long des grandes montagnes assises autour de Cannes, le peuple blanc des villas semble endormi dans le soleil. On les voit au loin, les maisons claires, semées du haut en bas des monts, tachant de points de neige la verdure sombre. Les plus proches de l'eau ouvrent leur grille sur la vaste promenade que viennent baigner les flots tranquilles. Il fait bon, il fait doux. C'est un tiède jour d'hiver où passe à peine un frisson de fraîcheur. Par-dessus les murs des jardins, on aperçoit les orangés et les citronniers pleins de fruits d'or. Des dames vont appallant sur le sable de l'avenue, suivies d'enfants qui roulent des cerceaux ou causant avec des messieurs. Une jeune femme vient de sortir de sa petite et coquette maison dont la porte est sur la croisette. Elle s'arrête un instant à regarder les promeneurs, sourit et gagne d'une allure accablée, un banc vide en face de la mer. Fatiguée d'avoir fait vingt pas, elle s'assied en haletant. Son pâle visage semble celui d'une morte. Elle tousse et porte à ses lèvres ses doigts transparents comme pour arrêter ses secousses qui l'épuisent. Elle regarde le ciel plein de soleil et d'hirondelles, les sommets capricieux de l'esterelle là-bas et tout près la mer si bleue, si tranquille, si belle. Elle sourit encore et murmure « Oh ! que je suis heureuse ! » Elle sait pourtant qu'elle va mourir, qu'elle ne verra point le printemps que, dans un an, le long de la même promenade, ces mêmes gens qui passent devant elle viendront encore respirer l'air tiède de ce doux pays, avec leurs enfants un peu plus grands, avec le cœur toujours rempli d'espoir, de tendresse, de bonheur. Tandis qu'au fond d'un cercueil de chêne, la pauvre chair qui lui reste encore aujourd'hui sera tombée en pourriture, laissant seulement ses os couchés dans la robe de soie qu'elle a choisie pour l'un seul. Elle ne sera plus. Toutes les choses de la vie continueront pour d'autres. Ce sera fini pour elle, fini pour toujours. Elle ne sera plus. Toutes les choses de la vie continueront pour d'autres. Ce sera fini pour elle, fini pour toujours. Elle ne sera plus. Elle sourit et respire tant qu'elle peut, de ses poumons malades, les souffles parfumés des jardins. Et elle songe. Elle se souvient. On l'a mariée, voici quatre ans, avec un gentilhomme normand. C'était un fort garçon, barbu, coloré, large d'épaule, d'esprit court et de joyeuse humeur. On les accoupla pour des raisons de fortune qu'elle ne connut point. Elle aurait volontiers dit non. Elle fit oui d'un mouvement de tête pour ne point contrarier père et mère. Elle était parisienne, gaie, heureuse de vivre. Son mari l'emmena en son château normand. C'était un vaste bâtiment de pierres entouré de grands arbres très vieux. Un haut massif de sapins arrêtait le regard en face. Sur la droite, une trouée donnait vue sur la plaine qui s'étalait, toute nue jusqu'aux fermes lointaines. Un chemin de traverse passait devant la barrière et conduisait à la grande route éloignée de trois kilomètres. Oh ! Elle se rappelle tout. Son arrivée, sa première journée en sa nouvelle demeure et sa vie isolée ensuite. Quand elle descendit de voiture, elle regarda le vieux bâtiment et déclara en riant « Ah ! Ça n'est pas gai ! » Son mari se mit à rire à son tour et répondit « Baste ! Oh ! C'est fait ! Tu verras ! Je ne m'y ennuie jamais, moi ! » Ce jour-là, ils passèrent le temps à s'embrasser et elle ne le trouva pas trop long. Le lendemain, ils recommençèrent et toute la semaine, vraiment, fut mangé par les caresses. Puis elle s'occupa d'organiser son intérieur. Cela dura bien un mois. Les jours passaient, l'un après l'autre, en des occupations insignifiantes et cependant absorbantes. Elle apprenait la valeur et l'importance des petites choses de la vie. Elle sut qu'on peut s'intéresser au prix des œufs, qui coûtent quelques centimes de plus ou de moins, suivant les saisons. C'était l'été, elle allait au champ voir moissonner. La gaieté du soleil entretenait, celle de son cœur. L'automne vint. Son mari se mit à chasser. Il sortait le matin avec ses deux chiens, Médor et Mirza. Elle restait seule, alors, sans s'attrister d'ailleurs de l'absence d'Henri. Elle l'aimait bien, pourtant, mais il ne lui manquait pas. Quand il rentrait, les chiens surtout absorbaient sa tendresse. Elle les soignait chaque soir avec une affection de mère, les caressait sans fin, leur donnait mille petits noms charmants qu'elle n'eut point eu l'idée d'employer pour son mari. Il lui racontait infariablement sa chasse. Il désignait les places où il avait rencontré les perdries, s'étonnait de n'avoir point trouvé de lièvre dans le trèfle de Joseph le Tendu, ou bien paraissait indigné du procédé de M. le Chapelier, du Havre, qui suivait sans cesse la lisière de ses terres pour tirer le gibier levé par lui, Henri de Parville. Elle répondait « Oui, vraiment, ce n'est pas bien », en pensant à autre chose. L'hiver vint, l'hiver normand, froid et pluvieux. Les interminables averses tombaient sur les ardoises du grand toit anguleux, dressé comme une lame vers le ciel. Les chemins semblaient des fleuves debout, la campagne une plaie debout, et on n'entendait aucun bruit que celui de l'eau tombant. On ne voyait aucun mouvement que le vol tourbillonnant des corbeaux, qui se déroulait comme un nuage, s'abattait dans un champ, puis repartait. Vers quatre heures, l'armée des bêtes sombres et volantes venait se percher dans les grands êtres à gauche du château, en poussant des cris assourdissants. Pendant près d'une heure, ils voltaient de cime en cime, semblaient se battre, croissaient, mettaient dans le branchage grisâtre un mouvement noir. Elle les regardait chaque soir, le cœur serré, toutes pénétrées par la lugubre mélancolie de la nuit tombant sur les terres désertes. Puis elle sonnait pour qu'on apporta la lampe, et elle se rapprochait du feu. Elle brûlait des monceaux de bois sans parvenir à échauffer les pièces immenses envahies par l'humidité. Et elle avait froid tout le jour, partout, au salon, au repas, dans sa chambre. Elle avait froid jusqu'aux eaux, lui semblait-il. Son mari ne rentrait que pour dîner, car il chassait sans cesse, ou bien s'occupait des semences, des labours, de toutes les choses de la campagne. Il rentrait joyeux, écroté, se frottait les mains, déclarait « Quel fichu temps ! » Ou bien « C'est bon d'avoir du feu ! » Ou parfois, il demandait « Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Es-tu contente ? » Il était heureux, bien portant, sans désir, ne rêvant pas autre chose que cette vie simple, saine et tranquille. Vers décembre, quand les neiges arrivèrent, elle souffrit tellement de l'air glacé du château, du vieux château qui semblait s'être refroidi avec les siècles, comme font les humains avec les ans, qu'elle demanda un soir à son mari. « Dis donc, Henri, tu devrais bien faire mettre ici un calorifère. Cela sécherait les murs. Je t'assure que je ne peux pas me réchauffer du matin au soir. » Il demeura d'abord interdit à cette idée extravagante d'installer un calorifère en son manoir. Il lui eut semblé plus naturel de servir ses chiens dans de la vaisselle plate. Puis il poussa, de toute la vigueur de sa poitrine, un rire énorme en répétant « Oh, 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 pas parce que tu es toujours en mouvement, mais on gèle. » Il répondit en riant toujours « Oh, 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 baste, on s'y fait. Et d'ailleurs, c'est excellent pour la santé. Tu ne t'emporteras que mieux. Nous ne sommes pas des Parisiens sacre bleu pour vivre dans les tisons. Et d'ailleurs, voici le printemps tout à l'heure. » Vers le commencement de janvier, un grand malheur la frappa. Son père et sa mère moururent d'un accident de voiture. Elle vint à Paris pour les funérailles. Et le chagrin occupa seul son esprit pendant six mois environ. La douceur des beaux jours finit par la réveiller et elle se laissa vivre dans un alonguissement triste jusqu'à l'automne. Quand revinrent les froids, elle envisagea pour la première fois le sombre à venir. Que ferait-elle ? Rien. Qu'arriverait-il désormais pour elle ? Rien. Quelle attente, quelle espérance pouvait ranimer son cœur ? Aucune. Un médecin, consulté, avait déclaré qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Plus âpre, plus pénétrant encore que l'autre année, le froid la faisait continuellement souffrir. Elle tendait aux grandes flammes ses mains grelottantes. Le feu flamboyant lui brûlait le visage. Mais des souffles glacés semblaient se glisser dans son dos, pénétrer entre la chair et les étoffes. Et elle frémissait de la tête aux pieds. Des courants d'air innombrables paraissaient installés dans les appartements. Des courants d'air vivants, sournois, acharnés comme des ennemis. Elle les rencontrait à tout instant. Ils lui soufflaient sans cesse, tantôt sur le visage, tantôt sur les mains, tantôt sur le cou, leur haine perfide et gelée. Elle parla de nouveau d'un calorifère, mais son mari l'écouta comme si elle lui eût demandé la lune. L'installation d'un appareil semblable à Parville lui paraissait aussi impossible que la découverte de la pierre philosophale. Ayant été à Rouen un jour pour affaire, il rapporta à sa femme une mignonne chaufferette de cuivre qu'il appelait en riant un « calorifère portatif ». Et il jugeait que cela suffirait désormais à l'empêcher d'avoir jamais froid. Vers la fin de décembre, elle comprit qu'elle ne pourrait vivre ainsi toujours et elle demanda timidement un soir en dînant « Dis donc, mon ami, est-ce que nous n'irons point passer une semaine ou deux à Paris avant le printemps ? » Il fut stupéfait. « À Paris ? À Paris ? Mais pour quoi faire ? Oh mais non, par exemple ! On est trop bien ici, chez soi. Quelle drôle d'idée tu as par moment ! » Elle balbutia. « Cela nous distrairait un peu. » Il ne comprenait pas. « Qu'est-ce qu'il te faut pour te distraire ? Des théâtres, des soirées, des dîners en ville ? Tu savais pourtant bien en venant ici que tu ne devais pas t'attendre à des distractions de cette nature. » Elle vit un reproche dans ses paroles et dans le ton dont elles étaient dites. Elle se tut. Elle était timide et douce, sans révolte et sans volonté. En janvier, les froids revinrent avec violence, puis la neige couvrit la terre. Un soir, comme elle regardait le grand nuage tournoyant des corbeaux se déployer autour des arbres, elle se mit, malgré elle, à pleurer. Son mari entrait. Il demanda, tout surpris. « Qu'est-ce que tu as donc ? » Il était heureux, lui, tout à fait heureux, n'ayant jamais rêvé une autre vie, d'autres plaisirs. Il était né dans ce triste pays, il y avait grandi, il s'y trouvait bien chez lui, à son aise de corps et d'esprit. Il ne comprenait pas qu'on put désirer des événements, avoir soif de joie changeante. Il ne comprenait point qu'il ne semble pas naturel à certains êtres de demeurer au même lieu pendant les quatre saisons. Il semblait ne pas savoir que le printemps, que l'été, que l'automne, que l'hiver ont, pour des multitudes de personnes, des plaisirs nouveaux en des contrées nouvelles. Elle ne pouvait rien répondre et s'essuyait vivement les yeux. Elle balbutia enfin, éperdue. « J'ai... Je... Je suis un peu triste. Je m'ennuie un peu. » Mais une terreur l'a saisie d'avoir dit cela et elle ajouta bien vite « Et puis... J'ai... J'ai un peu froid. » À cette parole, il s'irrita. « Ah ! Oui ! Toujours ton idée de calorifère ! Mais voyons ! Sacre bleu ! Tu n'as seulement pas eu un rhume depuis que tu es ici. » La nuit vint. Elle monta dans sa chambre car elle avait exigé une chambre séparée. Elle se coucha. Même en son lit, elle avait froid. Elle pensait « Ce sera ainsi toujours, toujours, jusqu'à la mort. » Et elle songeait à son mari. « Comment avait-il pu lui dire cela ? Tu n'as seulement pas eu un rhume depuis que tu es ici. » Il fallait donc qu'elle fût malade, qu'elle toussa pour qu'il comprit qu'elle souffrait. Et une indignation la saisit, une indignation exaspérée de faible, de timide. Il fallait qu'elle toussa. Alors il aurait pitié d'elle, sans doute. Eh bien ! Elle tousserait. Il l'entendrait tousser. Il faudrait appeler le médecin. Il verrait cela. Son mari. Il verrait. » Elle s'était levée, nue jambe, nue pied, et une idée enfantine la fit sourire. « Je veux un calorifère. » Et je l'aurai. Je tousserai tant qu'il faudra bien qu'il se décide à en installer un. Et elle s'assit presque nue sur une chaise. Elle attendit une heure, deux heures. Elle grelottait, mais elle ne s'enrhumait pas. Alors elle se décida à employer les grands moyens. Elle sortit de sa chambre sans bruit, descendit l'escalier, ouvrit la porte du jardin. La terre, couverte de neige, semblait morte. Elle avança brusquement son pied nu et l'enfonça dans cette mousse légère et glacée. Une sensation de froid, douloureuse, comme une blessure, lui monta jusqu'au cœur. Cependant, elle allongea l'autre jambe et se mit à descendre les marches lentement. Puis elle s'avança à travers le gazon, se disant « J'irai jusqu'au sapin ». Elle allait à petits pas, en haletant, suffoquée chaque fois qu'elle faisait pénétrer son pied nu dans la neige. Elle toucha de la main le premier sapin, comme pour bien se convaincre elle-même qu'elle avait accompli jusqu'au bout son projet. Puis elle revint. Elle crut deux ou trois fois qu'elle allait tomber, tant elle se sentait engourdie et défaillante. Avant de rentrer, toutefois, elle s'assit dans cette écume gelée et même elle en ramassa pour se frotter la poitrine. Puis elle rentra et se coucha. Il lui sembla, au bout d'une heure, qu'elle avait une fourmilière dans la gorge. D'autres fourmis lui couraient le long des membres. Elle dormit cependant. Le lendemain, elle toussait et elle ne put se lever. Elle eut une fluxion de poitrine. Elle délira et dans son délire, elle demandait un calorifère. Le médecin exigea qu'on en installe un. Henri céda, mais avec une répugnance irritée. Elle ne put guérir. Les poumons atteints profondément donnaient des inquiétudes pour sa vie. « Si elle reste ici, elle n'ira pas jusqu'au froid », dit le médecin. On l'envoya dans le midi. Elle vint à Cannes, connut le soleil, aima la mer, respira l'air des orangés en fleurs. Puis elle retourna dans le nord au printemps. Mais elle vivait maintenant avec la peur de guérir, avec la peur des longs hivers de Normandie. Et, si tôt qu'elle allait mieux, elle ouvrait la nuit sa fenêtre en songeant au doux rivage de la Méditerranée. À présent, elle va mourir. Elle le sait. Elle est heureuse. Elle déploie un journal qu'elle n'avait point ouvert et lit ce titre « La première neige à Paris ». Alors elle frissonne et puis sourit. Elle regarde là-bas l'esterelle qui devient rose sous le soleil couchant. Elle regarde le vaste ciel bleu, si bleu, la vaste mer bleue, si bleue, et se lève. Et puis elle rentre, appallant, s'arrêtant seulement pour tousser, car elle est demeurée trop tard dehors. Et elle a eu froid, un peu froid. Elle trouve une lettre de son mari. Elle l'ouvre en souriant toujours et elle lit « Ma chère amie, j'espère que tu vas bien et que tu ne regrettes pas trop notre beau pays. Nous avons depuis quelques jours une bonne gelée qui annonce la neige. Moi, j'adore ce temps-là et tu comprends que je me garde bien d'allumer ton maudit calorifère ». Elle cesse de lire, toute heureuse à cette idée qu'elle l'a eue, son calorifère. Sa main droite, qui tient la lettre, retombe lentement sur ses genoux, tandis qu'elle porte à sa bouche sa main gauche, comme pour calmer la toux au pignâtre qui lui déchire la poitrine. 11 décembre 1883 Sous-titrage Société Radio-Canada